... Après les bâtisseurs d'égalité qui ont dénoncé certaines pratiques antidémocratiques de M. Blanchet, maire de Sevran, après le groupe de Philippe Giffroy qui se plaignait d'une chose identique en comparant la gestion de M. Blanchet aux purges staliniennes, voici qu'un nouveau groupe politique sur Sevran se plaint de l'impossibilité d'un exercice démocratique de proximité sur la ville avec la majorité actuelle. Voici ce que rédige ce groupe. Notre jeune expérience nous a montré que dans nos villes, certains acteurs politiques engagés et militants de gauche peuvent s'accorder sur un programme local et des pratiques innovantes de travail commun. Aussi, pour les élections départementales de juin prochain, les Insoumis Sevranais ont tenté d'engager un travail d'élaboration démocratique de proximité pour constituer la liste de candidats comme nous l'avions fait pour les élections municipales. Cela n'a pas été possible. C'est pourquoi la France insoumise sevranaise ne donne pas de consigne de vote pour les élections départementales du 20 et 27 juin 2021. Aujourd'hui, la France insoumise est devenue une force importante dans la vie politique et la société. Nous portons des idées et des actions qui veulent rompre avec ce qui a amené la gauche au bord du gouffre et construire réellement les conditions d'un avenir en commun. Cet effort de rénovation doit se poursuivre. Il est, pour nous, incompatible avec le maintien de pratiques poussiéreuses dans notre département et ailleurs, faites de petits accommodements entre appareils politiques dont le souci principal est d'ordre stratégique sans prendre en compte l'intérêt des populations. Ce groupe, comme vous l'avez constaté, est celui de la France insoumise représentée sur ce rang par Mme Bacrusso, troisième adjointe au maire à la politique de la santé, M. Oumitildiz, élu à la politique de la jeunesse, et M. Ceprani, élu au développement de l'économie sociale et solidaire. Nous voyons par ce tract courageux que la trahison répétitive de certains peut être un épouvantail à la motivation électorale lors des échéances locales. Après cela, M. Blanchet va oser demander qu'on vote pour lui lors des élections départementales. Chacun fera son choix en son âme et conscience. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501